Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la peur de l'engagement, c'est une question qui me revient très régulièrement. Mon copain ou ma copine ou mon ex me dit qu'il a peur de s'engager et de se remettre avec moi et de construire des choses. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une peur qui est tout à fait légitime en fait. Qui dit engagement dit potentiellement le fait d'ouvrir les portes de son cœur, que l'autre puisse venir nous marcher dessus, nous faire du mal et que nous éventuellement on puisse aussi faire du mal à l'autre parce que si jamais on change d'avis après, si on s'engage et qu'on change d'avis, qu'est-ce qui va se passer ? On va souffrir, on va passer pour un sale type, on va dire de nous bah voilà il ne sait pas ce qu'il veut, il m'a dit qu'on se remette en son finalement ce n'est pas le cas et du coup bah beaucoup de gens ont peur de s'engager. Il y a aussi autre chose et là je vais citer Mars et Vénus qui est un best seller des années 90 qui expliquait ça par une image qui était très sympa, il disait que le couple c'était comme un bateau qui était sur un port et il y a le quai et votre ex ou votre copain fait la fête dessus et il a peur de monter dans ce bateau, de peur que ce bateau s'éloigne et l'empêche de faire les choses qu'il fait en ce moment comme par exemple sortir avec ses amis, avoir sa vie, faire la fête etc. Si jamais vous arrivez à lui expliquer que voilà, être engagé ne change rien, c'est comme si le bateau restait à quai en fait, on peut toujours se voir, il peut toujours aussi aller voir ses amis, il peut toujours faire ce qu'il veut dans sa vie, il n'y a pas de grande différence. Le seul truc c'est que vous de votre côté vous avez envie qu'un jour à terme vous construisez quelque chose ensemble. Ça peut être par exemple avoir des enfants, ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être de partir en vacances et si jamais votre ex ou votre copain ou votre copine a peur de s'engager, respectez son choix et diminuez vos attentes. En gros ça veut dire aller moins vite dans la construction de votre couple, dites-lui simplement voilà écoute, je ne te demande pas grand chose, je te demande juste qu'on soit ensemble comme aujourd'hui, on ne change rien, qu'on dise qu'on ne s'engage ou pas, de toute manière on est ensemble, on profite de la vie en mode carpe diem. Et un jour peut-être qu'on aura des enfants ensemble, peut-être pas on verra mais en tout cas, on prend notre temps, donc en gros diminuez votre vitesse d'engagement et mettez-vous à son rythme à lui ou à elle et vous allez voir que tout d'un coup tout va aller mieux. Si vous lui montrez que vous diminuez vos attentes, vous n'êtes pas dans l'attente dingue d'avoir un mariage, d'avoir un bébé, d'avoir une maison etc, ça va probablement résoudre la chose. Montrez-lui qu'être engagé ou pas ça ne change absolument rien, de toute manière vous vivrez toujours votre relation comme vous la vivez aujourd'hui et dernièrement mettez-vous à sa vitesse, donc ralentissez, construisez votre couple en douceur, vous savez, construisez un couple, ça ne se construit pas à base de grands pics comme ça qui montraient un couple, c'est tout en progression, tout en douceur. Donc prenez votre temps et vous allez voir que ça va le faire en douceur. A très bientôt, si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce, partagez-la si vous pensez que ça peut aider vos amis et surtout abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir encore plus de conseils, c'est anonyme et c'est gratos ! A très bientôt ! A très bientôt !